Hi gang, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu mon bon ami Marc-Antoine Roussel, qui est kinésiologue, conférencier et spécialiste en préparation mentale. Ça fait sept fois que Marc-Antoine vient jaser avec moi. On peut dire que c'est un collaborateur officiel du podcast AGB. Et si tu veux apprendre à connaître davantage Marc-Antoine, tu peux te référer aux épisodes précédents qu'on a enregistrés ensemble. Donc l'épisode numéro 23, 43, 62, 78, 89, 113. Et celui-ci d'aujourd'hui, l'épisode numéro 153. Et pour l'occasion, on parle du modèle de l'attitude gagnante. Donc si tu veux être un gagnant ou une gagnante dans toutes les sphères de ta vie, tu peux écouter ce podcast-là. Tu vas certainement retirer plein de bons conseils. On parle de confiance, on parle de motivation, gestion au niveau du stress. On parle aussi de concentration. Bref, plein de sujets super intéressants. C'est toujours le fun de parler avec Marc-Antoine. On parle beaucoup de mindset. Donc j'espère que tu vas apprécier la conversation que j'ai eue avec Marc-Antoine. Je te souhaite une bonne écoute. Good. On y va comme ça. Marc-Antoine, Roussel, septième fois que tu viens jaser sur le podcast. On vient tout juste des comtés. C'est un peu un running gag. Toutes les fois qu'on se voit, je dis « Marc, ça fait cinq, six fois qu'il vient parler. Toi, t'es là. Quatre. » Là, on l'a compté tantôt. Fait que c'est sept. C'est réglé. C'est fait. C'est réglé. Fait que je suis content de t'avoir encore aujourd'hui, Marc. Comme tu disais dans la conférence qu'on a faite la semaine dernière ensemble, on se pollue l'un et l'autre dans nos podcasts. Dans notre création de contenu. Fait qu'on continue comme ça. Ça va bien. Puis, juste faire un update, Marc. Comment ça se passe de ton côté avec… Là, vous venez de lancer votre site web. Oui. T'as fait beaucoup de présentations. Il y a les Jeux du Québec qui viennent de se terminer aussi. Fait que tu peux nous faire un petit update sur comment ça se passe de ton côté. Chargé de cours à l'Uni aussi. Oui. Avec un gars pas mal occupé. Tu déménages. Ah oui. Ça va vite. Ça va vite. Depuis qu'on s'est parlé. Tu sais, nous, on s'est vus en conférence la semaine dernière pour l'École des entrepreneurs du Québec. Puis, le cabinet visé. On s'est vus au mois de septembre pour le même genre de conférence. Puis, tu sais, depuis qu'on s'est parlé, nous, chargé de cours à l'université pour le programme en éducation physique. Puis, en kinésiologie. Ça va super bien. Puis, c'est le fun de voir sur place les futurs kins de demain. Tu sais, je sais qu'on se parle souvent. Puis, j'en parle souvent aux étudiants. Je leur dis, les futurs employeurs en kinésiologie, c'est souvent... Ça peut être nous autres. Ça peut être toi. Ça peut être... Donc, c'est le fun de savoir qu'ils sont, des fois, toujours en entrevue. Si je pourrais dire, entre guillemets, qu'il y a toujours quelqu'un qui peut les voir faire. Donc, ça, ça va bien. Oui, effectivement, nous, on a lancé notre site web hier. Donc, l'estamark.com, qui est... Ça fait deux ans, je pense, que je travaille là-dessus. C'est avec l'entreprise Webrio, l'entreprise du Saguenay. Donc, j'ai vu de l'aide de la part de l'école des entrepreneurs du Québec, puis de Desjardins pour ça. Très, très fier. Ça a été long. Ça a été... Tu sais, t'es un peu comme moi, j'imagine. Tu veux que ça soit vraiment beau, puis... Tu veux que ça soit bien fait. Parfait. Oui, c'est ça. Puis, tu... Il y a bien des fois que j'aurais pu le lancer en disant, il manque peut-être ça, il manque peut-être ça. Puis même encore, je le regarde aujourd'hui, puis il manque des trucs, mais... Fait que oui, ça va bien. L'expansion, ça va bien éventuellement engager d'autres employés, parce que dans le sport, on le sait, il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées, qui peuvent être peaufinies, la performance au niveau entrepreneurial. On l'a vécu la semaine dernière aussi. On l'a vécu dans le sport en tant que tel. Fait que ça a été super bien. Puis, les Jeux du Québec, encore une fois, la fête du sport au Québec à Sherbrooke. Il n'y avait pas beaucoup de neige. J'ai vu... J'ai vu du ski de fond dans le gazon. C'était spectaculaire. Oui, il y avait beaucoup. Oui, il y avait... L'organisation a fait des pieds et des mains sérieux. Ils ont fait un miracle pour être capables d'avoir de la neige un peu pendant cette finale-là des Jeux du Québec. Ça se jouait avec le paysage. Tout le monde était sur le gazon. Puis, il y avait juste des skis-hawks qui skiaient sur un petit amas de neige. Puis, c'est ça. Puis, au niveau personnel, on déménage. Fait que c'est tout le stress qui va avec le déménagement. Trouver une maison, vendre une maison. La vie de famille, ça va vite. Fait que des fois, il faut ralentir la machine un peu. Faut se calmer. Faut mettre les priorités à d'autres places. Fait que c'est comme ça que ça va actuellement. OK. Parfait. Fait que un petit update à ce niveau-là. Puis, les Jeux du Québec, tes athlètes, ça a bien été. Oui. En fait, moi, je travaillais dans le cadre de mon mandat comme conseiller en développement des entraîneurs. Fait que j'avais pas de... J'accompagnais pas directement des athlètes sur place. Mais j'avais plusieurs athlètes de plusieurs régions qui étaient présents. Puis, pour la plupart des athlètes, ça a bien été. Puis, tu sais, jamais... Moi, je parle de performance en termes de médaille ou de positionnement. Puis, c'est toujours du bonus. Puis, c'est toujours un plus. C'est jamais... Puis, tu sais, j'ai une athlète qui a gagné une médaille d'argent en personnage de vitesse. Un personnage artistique, pardon. Fait que ça, c'est un beau... Une belle série sur le Sunday après son année. Puis, c'est des années de travail qu'on fait ensemble. Puis, la plupart du temps, les athlètes, ils réussissent à se dépasser. Puis, ils atteignent nos objectifs. Fait que c'est super le fun. Je sais pas si j'ai eu la chance d'y aller aux Jeux du Québec. Je sais qu'ils sont venus à le Maud en 2017. La région, on les avait. Mais de participer, c'est vraiment un feeling qui est spécial. C'est vraiment cool comme expérience. Puis là, tu vas avoir un rôle de plus en plus important dans le sport au Québec, right? J'espère. J'aimerais ça. J'aimerais de plus en plus. Ouais. Parce que comme tu en parlais un peu la semaine dernière, puis le sport québécois, il y a beaucoup de lacunes, là. Puis, on parlait de Jocelyne Thibault qui a quitté son poste avec Hockey Québec, tout ça. Fait qu'il va falloir que les choses changent dans le sport chez les jeunes. Je pense que, justement, comme tu parles, puis que tu promouves beaucoup le rôle des préparateurs mentaux. Préparateurs mentaux, au pluriel. Manteaux. Alors, c'est rendu maintenant consultant en performance mentale, le terme que tu dis. Ouais. Mais, tu sais, de plus en plus, ça va être vraiment important parce que les jeunes, là, ils n'ont pas d'encadrement à ce niveau-là, tu sais. Puis, c'est fucking important. Il y a comme un gap qui se passe dans… Tu sais, mettons, notre génération, on est comme mi-90, début 90 pour moi, là. Il y a comme une vague où les gens de 30, 35, 40 commencent à prendre en charge des programmes de sport, considèrent que l'aspect mental, c'est important, considèrent que l'individu, c'est important. Mais il y a encore des gens un peu plus… avec plus d'expérience, je vais dire, qui sont… qui ont été là avant nous, qui, pour eux, ça n'a jamais été un… ça n'a jamais été un enjeu. Puis, le réflexe qu'on a souvent, c'est « Hey, moi, dans mon temps, c'était de même. » Fait que tu peux bien durer ça parce que dans mon temps, c'était de même. Fait que tu n'es pas obligé de… ou peu importe. Il y a des changements à avoir. Je pense qu'on devrait se parler. Je pense qu'on devrait communiquer, revoir c'est quoi les valeurs importantes. Je veux que tout le monde s'entend pour dire que le sport, on devrait avoir du plaisir. Tout le monde. Donc, le plus tu t'en vas en haut de la pyramide, des fois, ça disparaît. Ce n'est pas très, très long. Tu en as peut-être des athlètes avec qui tu t'entraînes l'été ou qui sont un peu sérieux dans leur entraînement. Puis, les niveaux augmentent que… Ah, je ne sais pas. Je suis motivé. Je ne sais pas si j'ai encore confiance en moi. Je ne sais pas si j'ai envie de continuer parce qu'il y a trop de pression. Puis, il y a trop de… Ça se peut qu'un jour, ça explose puis qu'on fasse. Eh boy, on ne l'a pas vu venir ou on l'a vu venir. Mais il y a des changements qui doivent s'opérer dans le monde du sport québécois. Au niveau scolaire, au niveau civil, au niveau de la gestion aussi. Je ne sais pas si dans le hockey, tu as joué un peu au hockey. Mais il y a beaucoup de programmes que c'est géré par rapport à… C'est des adultes qui gèrent ça. Puis, il y a des problèmes avec des jeunes. Mais c'est des jeunes qui payent pour les problèmes des adultes. Ça, ça ne devrait pas arriver dans le sport. Fait que j'espère qu'au niveau mental, au niveau de l'organisation, ça va changer. Mais ça va toujours me faire plaisir de contribuer au changement du modèle sportif puis au mieux-être des atletes. C'est vraiment important. Puis, on pourrait en parler longtemps. Mais, ouais, tu sais, on parlait juste avec le scandale de Hockey Canada puis les scandales qu'on voit puis tout ça. Fait que… Puis ça, c'est en ce coup. Je vais parler de ça, justement, Marc. Aujourd'hui, dans le podcast, je voulais qu'on parle du modèle de l'attitude gagnante parce que ça peut faire un lien, justement, avec les jeunes sportifs. Mais comme tu présentais la semaine dernière, tu as comme vraiment un… Dans ton PowerPoint, dans ta présentation, tu as comme vraiment le modèle qui est bien affiché puis tout ça. Puis, on faisait du lien que c'était bon, ce modèle-là, dans le sport, chez les jeunes ou les athlètes, en entrepreneuriat, mais aussi pour monsieur, madame, tout le monde qui ont des objectifs, que ce soit améliorer leur santé, mieux performer au gym, atteindre un objectif de perte de gras, whatever c'est quoi. Fait que c'est un modèle qu'on peut appliquer dans toutes les sphères de notre vie. Fait que c'est pour ça que je voulais parler de ça avec toi dans le podcast. Puis, en plus, c'est un modèle qui a été créé, si on peut dire, où Jacques l'a comme fait à sa sauce. Jacques, c'était un prof que moi, j'avais, qu'on avait ensemble à l'UQAQ. Puis toi, c'était ton directeur de maîtrise. Oui, directeur de maîtrise, mentor, puis a rendu excellente amie dans la vie de tous les jours aussi. Ça rapproche faire une maîtrise des fois. Bien, c'est sûr. Comment c'est-tu, Jacques? Jacques, ça va bien. Ça va mieux. Jacques, il enseigne encore approche de la retraite, je pense. Il enseigne encore. Oui, il enseigne encore quelques cours, toujours le même personnage. Fait que si vous avez la chance de vous croiser, tant mieux. Mais, tu sais, parenthèse, il y a des choses que Jacques a dit dans ma vie que mes parents m'ont jamais dit au niveau de se faire brasser. Puis aujourd'hui, je suis tellement content que ça soit arrivé parce que jamais ça a été envers la personne, mais ça a été envers l'étudiant, mettons. Dans le sport, on voit ça souvent, des entraîneurs qui en vont être promener ou qui se fâchent à près des athlètes, qui parlent à l'athlète et non pas à la personne. Puis, tu sais, Jacques a été tough avec moi des fois au niveau de l'étudiant, en fait, puis pas à la personne. Puis, tu sais, sur le coup, c'est dur. Mais après ça, tu te dis, hé, une chance que c'est arrivé. Fait que, tu sais, moi, il y a eu un gros impact dans ma vie. Puis, comme tu dis, lui a développé le modèle d'attitude gagnante. Puis, écoute, moi, je me suis fortement inspiré de ça parce que c'était mon modèle. Il y a plein de modèles qui existent un peu partout. Mais c'est le modèle avec lequel je travaille, avec lequel je suis le plus à l'aise. Mais il y aurait plusieurs façons qu'on pourrait en parler, en fait. Hé, parenthèse, je ne sais pas s'il accepterait mon invitation pour me parler sur le podcast, Jacques. Alors, fais-tu tes podcasts, lui? Tu l'as tu joué, toi? Quand j'ai demandé pour venir sur le podcast, là, c'était un moment, il m'avait dit, si tu écris ton article scientifique par rapport à ma maîtrise, parce qu'une fois que tu as fini ta maîtrise, des fois, il faut que tu publies. Puis, il m'avait dit. Puis, moi, après ma maîtrise, j'étais complètement saturé. Il est là, mon mémoire, puis je le sors une fois par année, puis c'est tout. Puis, je ne l'ouvre même pas parce que ça m'écoeure. Tu sais, c'est comme, je suis tanné. Je n'ai pas... Ça me lève le cœur, honnêtement. J'ai comme tellement été dedans longtemps. Il y a trop d'émotions positives et négatives à travail que je n'en parle pas. Puis, là, tu vas écrire un article scientifique, tu sais, pour être publié. Puis, j'ai dit, impossible. Puis, là, sa motivation, c'était, je viens sur ton podcast quand tu aurais fait ton article. Puis, je l'ai toujours poursuivre. Je ne sais pas ce qui peut tenir contre toi pour... Mais, probablement, il faudrait s'arranger. Il faudrait qu'on évite ensemble, en fait. Ça pourrait être cool. À trois, ça pourrait être vraiment intéressant. Ça serait le fun. Parce que, tu sais, tu te dis de quoi que, comme, moi, je recule la table. C'est bon qu'il disait que les commentaires, bien, il était sévère envers l'étudiant et non l'individu. Puis, c'était, moi, mettons, c'était pas mon prof préféré. Parce qu'il était, tu sais, il a des super bonnes valeurs. Puis, il était quand même... Il, comme, tenait vraiment à cœur ces valeurs-là. Puis, c'était un super de bon prof. Mais, moi, mettons, je me recule dans le passé. C'était juste moi qui étais, comme, pas assez... Ça accroche au final. J'étais juste pas encore la version que je suis aujourd'hui. Puis là, je suis comme prof aujourd'hui. Je faisais, fuck, c'est le meilleur prof que j'ai jamais eu. Mais, à ce moment-là, j'étais un peu... Ah, je m'en sacque ce qu'il veut, lui. Puis, j'ai rien à apprendre de personne. Mais, c'est un des meilleurs profs que... Qu'est-ce que j'ai déjà eu, mais que je m'en rencontre juste quelques années plus tôt, tu sais. C'est ça qui est particulier avec ça. Je me souviens, à un moment donné, on rentre à deuxième session. Deuxième session, cours de psychosociologie. Puis là, il rentre dans la classe. Puis là, ça avait pas été à son goût, je pense, la première session. Il y avait eu des situations ordinaires. Puis là, il avait dit, sur 50, là, il y en a 10 qui vont être des bonkines. Il y en a 30 qui vont être ordinaires. Puis il y en a 10 qui vont être vraiment mauvais. Puis qui finiront jamais. Puis là, tu te fais dire ça. Puis je me rappelle, on était sortis de la classe. Puis on s'était dit... Ce qu'il dit, là, lui, ça a pas rapport. Tu as 21 ans, tu penses tout connaître. Puis là, ça a pas rapport. Et finalement, si je regarde ce qui s'est passé, on n'est plus beaucoup en kines de ce bac-là qui est encore en kines. Puis il y en a beaucoup qui ont lâché. Puis quand j'enseigne encore aujourd'hui, je pense que je pourrais te faire venir dans mon premier cours avec les premières années. Puis je ne me tromperais pas tant que ça, savoir qui va finir, qu'il va avoir des bonnes notes. Puis ça paraît quand même quand tu as l'expérience puis quand tu sais ce que tu fais. Fait que l'objectif, ça n'a jamais été de ridiculiser aucune personne. Ça a toujours été pour elle. L'étudiant, tu as des tâches à faire. Il faut que tu les fasses. Je me rappelle dans son... Ça va être un podcast sur Jacques, finalement, mais je me rappelle sur sa perte de bureau. Il y avait une espèce de BD. C'est un étudiant qui disait, il faut absolument que je passe mon cours. Puis le prof, il dit, tu es prêt à tout faire ce qu'il faut? Il dit, oui, je vais faire n'importe quoi. Faire n'importe quoi. Il dit, je vais faire n'importe quoi. Puis c'était marquant un gros travail et étudie. Souvent, les étudiants, ils ne veulent pas... Même dans le monde entrepreneurial et professionnel, on veut avoir une recette toute faite dans le monde d'entraînement aussi. Deux-moi tous tes produits, Alex, qui vont me faire maigrir puis devenir plus fort. Puis je ne veux pas faire d'efforts. Mais c'est une valeur qui reste encore aujourd'hui pour toi puis moi de faire le travail, faire des choses. C'est une bonne parenthèse que tu as faite là-dessus. Oui, c'est ça. En tout cas, à suivre, on lance ça dans l'univers. Fait que là, modèle de latitude gagnante, Marc, tu le connais par cœur. Tu en parles beaucoup. Fait que mettons, monsieur, madame, tout le monde qui écoute ça dans leur auto, dans leurs écouteurs en ce moment puis qui vont dire, c'est quoi le modèle de latitude gagnante? Puis comment, moi, ça peut m'aider à perdre 50 livres cette année ou avoir une meilleure shape ou X, Y, Z. Fait que comment est-ce qu'on peut appliquer ça comme si on l'expliquerait à un enfant de 5 ans? Oui. En fait, il y a 5 éléments super importants dans ce modèle-là. Au niveau central, c'est l'athlète, l'individu, la personne, le travailleur, le promoteur, le dentiste, peu importe. L'individu est en plein centre de ce schéma-là. Et autour de ce schéma-là, il y a 4 thèmes qui sont là puis qui sont interreliés les uns et les autres. Donc, on a la confiance en soi, on a la motivation, on a la concentration, on a la gestion du stress et la relaxation. Ces 4 éléments-là, ce sont des éléments qui touchent tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Puis je vais aller avec ça. Quand on parle de préparation mentale, moi, ça arrive souvent que les gens me disent, puis même j'ai eu une entrevue radio au Jeux du Québec, l'intervieweur demandait, c'est pas un peu tôt, mettons, 12, 13, 14, 15, 16 ans pour avoir un préparateur mental. Je disais, dans le sport, t'as pas besoin d'attendre, d'en avoir besoin absolument pour te préparer à ça puis t'as pas besoin d'être dans l'élite non plus. Si tu vis du stress, si t'as une diminution de ta confiance, t'as une problématique au niveau de ta motivation puis si ta concentration, c'est difficile, bien, ça serait le fun d'avoir des outils maintenant pour plus tard. Fait que oui, on parlait de l'athlète au milieu, on parlait de l'individu. Toi, dans la dernière semaine, puis t'étais là dans la conférence, justement, quand je pose la question, toutes les mains lèvent en même temps quand même, là, as-tu ressenti ou vécu un stress de léger à intense dans la dernière semaine? Oui. Oui. Ça ressemble à quoi, mettons, si tu veux en parler, ça peut être n'importe quoi aussi. Bien, écoute, le stress, c'était pas, mettons, un stress léger, souvent, c'est des conversations difficiles que tu dois avoir avec soit des clients, soit des membres de ton équipe parce que tu veux faire, tu veux que ton entreprise grandisse dans une certaine culture, fait que tout passe par toi, donc ça, ça ne naît, c'est plus faible. Là, on a des gros projets en ce moment pour le futur, tout ça, fait que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de stress aussi, qui est comme un peu de l'investissement pour le futur, sans te dire trop de détails, fait que ça, c'est un stress un peu plus élevé. Oui. Fait que, oui, oui, c'est juste, c'est tout le temps présent. Des fois, quand tu penses qu'il va y avoir une semaine où tu n'es pas stressé, tu disais, lundi matin, ça s'annonce chill cette semaine puis la réalité, c'est que mercredi matin, tu vas avoir une claque dans la face, tu vas dire, tabarnache, ça, c'était pas prévu au calendrier, fait que c'est juste normal. Tu sais, ça peut être au niveau de travail, tu parlais tantôt, on vend notre maison, nous autres, on vend une maison, il faut que tu fasses des offres, il faut que tu fasses des démarches, il faut que tu vendes la tienne, il faut qu'à travers ça, moi, j'ai un jeune garçon, il faut gérer la vie de garçon, il faut que j'ai des conférences un peu partout, fait qu'on est tous soumis à un stress constant, tu sais, la société québécoise, même nord-américaine, on est du stress 100% du temps, juste l'horaire de travail dans lequel on est, c'est du stress tout le temps. Les gens, pourquoi vous faites pas l'activité physique, pourquoi vous vous sentez mal, pas le temps. Le temps, c'est stressant, l'argent, c'est stressant, l'école, la performance, les notes, ça peut être l'anxiété, ouais, vas-y, excuse. Je veux pas trop te couper, Marc, mais tu sais, mettons, moi, je pose tout le temps une question bien banale, comme, quand t'es pas stressé, imagine-toi sur une île déserte avec toute ta famille, genre, te la couler douce pis avoir aucun souci financier, que tes enfants sont en santé, pis que tout va bien, genre, c'est chill à mort, tu te lèves le matin, tout ce que t'as, c'est profiter de la vie avec tes proches, te baigner, pis faire un feu le soir, t'as pas d'heure, t'as pas de calendrier, de calendrier de cadran, là, t'es pas stressé. Tu sais, mais la réalité, c'est qu'aussi tôt que t'es dans un monde moderne dans lequel on est, tu vis du stress, il y en a qui sont capables de le supporter plus que d'autres, mais tout le monde en vit, moi, je connais pas personne que son stress est à zéro. En fait, tu sais, c'est niaiseux, mais si l'être humain ne vivait pas de stress, tu serais mort. Quand je dis ça aux jeunes, je dis, si t'avais pas de stress, tu serais mort, pis ils me disent, mais comment ça? C'est le meilleur système d'alarme qui existe pour toi, c'est ça. Tu vas dehors, il fait moins 6, t'étais bien en short, t'as froid, ça, c'est du stress physique. C'est le système d'alarme, hé, habille-toi, sinon tu vas mourir. Tu sors dehors, t'as un manteau d'hiver, il fait 22, t'as chaud, système d'alarme, il fait trop chaud, t'as froid du toit. Ça, c'est des stress physiques, mais des stress psychologiques. Tu rencontres quelqu'un, tu t'en vas en date pour la première fois, change d'école, nouvelle école secondaire, c'est un gros stress, tu te sépares, tu t'apprends que ton boss va te couper, t'apprends que, peu importe, tu vas au gym pour la première fois de ta vie, puis tu rentres chez AGB puis tu ne sais pas de quoi ça a l'air. Tu ne sais juste pas c'est quoi l'organisation, de quoi ça a l'air. Tu ne sais pas si tu vas retrouver ta machine. Ce n'est pas un stress catastrophique, mais c'est un petit inconfort. Le stress, il est nécessaire parce que si tu n'as pas de stress, tu n'as aucun système de sécurité autour de toi qui te permet de t'avertir qu'il y a peut-être un danger. On en veut. La seule chose, c'est que si on est soumis à un stress chronique puis qu'on n'agit pas, là, ça devient délétère pour la santé puis ça devient difficile à gérer dans plein de situations. Exactement. Ensuite, elle a l'aimètre du stress. On l'a tous. Je te demande au niveau de la confiance en soi. Est-ce que tu es capable de me faire la différence entre l'estime de soi puis la confiance en soi? Est-ce que tu es capable de me donner une réponse claire entre les deux? Et crime? Non, ça veut vite, là, non. Tu sais, c'est l'estime de soi, c'est comme la valeur que tu t'accordes à toi. C'est comme la valeur que tu te donnes. Qu'est-ce que tu vaux en tant que personne? Fait qu'Alexandre Gagnon-Bouchard, est-ce que tu te trouves bon, beau, cut, fort, mettons? Ça pourrait être ça. Est-ce que tu es bon dans ton domaine? Est-ce que tu te sens comme ta présentation? Comment ta valeur que tu as en général? Fait que quand tu vas, mettons, secondaire ou quand tu vas dans un endroit public, on a toute une valeur qu'on se donne. Puis des fois, on se juge par rapport aux autres. Fait que l'estime de soi, c'est ça. C'est un peu ta valeur. La confiance en toi, c'est ta croyance que tu peux accomplir une tâche spécifique. Fait que si toi et moi, on s'en va au gym, tantôt, ton estime personnelle est peut-être meilleure dans ton gym que moi dans ton gym. Parce que c'est toi, c'est ton image. Puis les gens vont peut-être « Ah, j'ai bien, c'est comme le fondateur. » Puis moi, je suis comme « Bien, t'es qui toi? » Fait que peut-être que pendant un instant, mon estime est moins bonne que la tienne. On s'en va faire un mouvement au bench et peut-être que toi, vu que t'es blessé à l'épaule, tu lèves presque rien. Puis moi, je m'en vais te battre. Bien, au niveau de confiance dans ton bench, pour toi, tu sais que t'es blessé, fait que ça t'affecte pas parce que tu sais déjà que tu peux le faire. Mais si moi, je l'ai jamais fait puis là, je lève plus lourd que toi, peut-être que là, mon estime est plus haute. Puis ma confiance en moi, c'est comme « Hey, j'ai réussi à battre Alex. » Je suis capable de faire ce mouvement-là. Je suis capable de faire ce mouvement-là de manière continue en contrôle. Là, ça se peut que tu me donnes un autre type de bench incliné, admettons. Mais là, je suis pas sûr parce que je l'ai jamais fait. Fait que j'ai peut-être pas confiance en mon bench incliné, mais j'ai confiance en mon flat bench. Tu sais, la confiance, c'est selon un événement qui est vraiment précis. Donc, ça peut être dans plein, plein, plein de circonstances. Fait que c'est ça un peu. Puis les gens, quand ils commencent à faire de l'activité physique, il y a l'estime. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont dans un centre de conditionnement physique qui sont mal à l'aise avec ça. Puis moi, j'étais là-dedans aussi, puis je le suis encore aujourd'hui. Il y a des miroirs partout. Il y a des types corporels partout. Il y a des gens différents partout. Ça se peut que ton estime soit attaquée puis soit menacée une certaine fois. Une fois que tu passes par-dessus, ça se peut que ton estime soit jamais touchée. Puis quand t'arrives pour faire un mouvement précis, même si t'as une bonne estime, mais que ton mouvement, t'es pas sûr de ce que tu fais, ça se peut que ton niveau de confiance par rapport à l'exécution soit pas le bon. Mais plus tu le répètes, plus tu gagnes en confiance, plus t'es à l'aise. Donc là, ton niveau de confiance dans cette situation-là va être bon puis peut-être moins bon ailleurs ou meilleur dans d'autres choses aussi. Ah, c'est bon ça. Fait que ça, mettons, moi, exemple, que j'ai une bonne estime de moi avec tous les éléments que t'as nommés, mais que quand j'arrive pour faire des rénaux parce que je suis pas très manuel, ma confiance en moi face à des rénaux est vraiment comme pas très élevé. Exact. Puis plus je fais des rénaux, plus je suis capable de dire, si je suis capable de débâtir un mur, je suis capable d'en construire un autre, plus ma confiance dans ce département-là ou en lien avec les rénaux puis le fait d'être manuel va augmenter. Exact. Puis je vais vous donner un exemple. Mon beau-père est bon là-dessus. Moi, lui, il faisait pas de travail manuel avant puis à un moment donné, il a construit une maison de ses propres mains. Fait qu'il a fallu qu'il apprenne lui-même. Puis là, je lui expliquais ça au début que j'étais pas un grand manuel puis il voyait quand il venait chez nous. Puis à un moment donné, il m'appelle il y a deux ans puis il dit, il dit Marc, tu vas faire une table en époxy pour tableau, pour Noël. Moi, j'ai jamais fait ça. J'ai dit, j'ai aucune idée comment faire. Je vais tout te montrer mais je vais toucher à rien. Là, au début, tu t'en vas dans son garage puis là, ton estime peut être touché. Qu'est-ce que mon beau-père pense de moi qui est le chum de sa fille qui est avec lui? Fait que là, déjà là, ton estime peut être touché. Mais là, au niveau confiance, c'est, je connais rien dans l'époxy. Là, on coupe une bûche de bois, on fait un setup quelconque, il faut faire le tour, il faut mettre l'époxy. À un moment donné, je me rappelle, je me sentais bon. J'étais pas encore super bon mais je me sentais bon à la fin. Je passe la table dans un plameur puis là, il chip un morceau, Alex, il devait être l'un de même. Il est tellement long fait un cri sur ma montre que j'avais un pic des fréquences cardiaques puis là, j'ai fait, je fais des sens à cachette puis là, il me disait, c'est pas grave. Lui, il avait confiance, il était déjà passé là, il sait ce qui se passe puis il dit, c'est correct, on va s'arranger. Moi, j'ai aucune confiance, j'ai aucune expérience et là, j'étais avec le temps. Plus tu fais une chose, plus tu développes des habiletés, tu développes des repères, tu développes des capacités à trouver des solutions et là, ton niveau de confiance augmente. Je vais donner un truc, souvent, j'explique ça aux athlètes puis c'est imagé, mais le fleuve Saint-Laurent, c'est le plus gros cours d'eau au Québec puis il y a des rivières qui amènent de l'eau dans le Saint-Laurent puis ces rivières-là, tu sais, il y a la rivière Saguenay, la rivière Manicouag, les grosses rivières du Québec, bien s'il y a un barrage sur une de ces rivières-là, le Saint-Laurent ne va pas se vider demain matin. Ce n'est pas parce qu'il y a un aspect qui est moins fort aujourd'hui puis il y a un aspect qui n'a pas un impact important dans ta performance que tout va s'en aller one shot. La plupart du temps, les athlètes, c'est comme ça. « J'ai pas eu mon squat aujourd'hui, je suis mauvais. » Non, non, non. Ton squat aujourd'hui, t'as peut-être pas réussi, t'es pull-up ou ça peut être ton sled ou peu importe. Fait qu'il n'y a pas juste une source de confiance, il y en a plusieurs, il faut les identifier puis c'est pas parce qu'il y en a une qui ne fonctionne pas que le reste va arrêter aussi. Il faut relativiser certaines choses. Tu sais, le classique, quelqu'un qui rentre au gym, que la personne s'est laissée aller dans les dernières années, elle s'est mise de côté, elle arrive au gym, elle veut reprendre sa santé en main, elle arrive, son estime de soi est très faible. Mais à force d'exécuter des tâches avec des entraînements de groupe ou du one-on-one, whatever, c'est quoi la méthode qu'on va prendre, cette personne-là va construire sa confiance graduellement en étant capable de progresser sur certains mouvements, en étant capable d'interagir aussi avec d'autres membres dans un gym, par exemple, ça peut être un aspect de confiance interpersonnelle, mais là, après ça, tout ça va faire en sorte que son estime de soi va augmenter, c'est niaiseux, moi, je suis au Keno Fitness à Jonquière, je n'étais pas un gars qui aimait ça m'entraîner, je n'avais pas de régularité, ça a toujours été une bataille entre moi et un gym et d'y aller et j'ai un bac en kine, je travaille dans le sport, je m'en vais là et le matin, je fais mes choses et il y a beaucoup de personnes retraitées qui sont là et ils parlent fort, mais là, je fais mes choses et il n'y a pas de problème. Hier, à un moment donné, j'étais assis dans le vestiaire et un gars me regarde et je te vois depuis une couple de mois, tu viens, t'es régulier et là, il me met en face que je suis constant et je suis toujours à la même place et là, je dis un commentaire par rapport à telle affaire et à la fin, il dit, moi, je dis mon nom et on part et on s'est vus l'autre fois et il dit, salut, comment ça va, Marc? Tu n'es plus à l'aise, ton estime augmente, ton niveau de confiance va bien aussi. Mais c'est ça dans n'importe quoi, nouveau travail, nouvelle école, les jeunes qui changent du primaire au secondaire, du secondaire au cégep, c'est souvent ça, tu sais, l'estime est toujours menacée puis là, j'ai peur de me perdre puis à un moment donné, je connais mes locaux, j'ai confiance en moi, je peux aller à l'école n'importe où, n'importe quand, ça s'applique dans la vie personnelle, dans la vie entrepreneuriale, dans la vie professionnelle, dans la vie scolaire, dans la vie sportive, il faut se laisser le temps puis c'est ça, des fois que les gens ne se donnent pas le temps, ils font, mettons, tu me donnes un nouveau programme puis après une journée, je dis, Carline, je ne suis pas bon là-dedans, tu sais, je n'ai pas envie de le finir, donne-toi du temps, donne-toi une semaine, donne-toi un mois, donne-toi cinq semaines puis après, tu pourras me dire je n'ai pas aimé ça mais on veut tellement se comparer, on veut tellement être bon tout de suite que des fois, ça nous limite puis ça atteint notre confiance qui par le fait même vient créer un stress ou de l'anxiété. Là, tu vois, il y a deux aspects qui sont touchés au lieu de se laisser du temps puis de laisser les choses aller tranquillement pas vite. OK. Ça, c'est un autre... Ça, c'est super important, tu sais. Oui. Autre élément, il y a la motivation. Puis tu sais, la motivation, c'est quand même large. Tu as la motivation qui est au niveau de tes objectifs, au niveau de ton environnement aussi. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te démotive? Il y a la motivation qui est interne. Fait que tu fais les choses pour toi-même, tu fais les choses pour les autres. Fait que c'est une motivation qui est externe ou tu ne fais pas les choses tout court. Ça, c'est de la motivation. Fait que là, c'est de savoir qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vient de toucher. Là, en ce moment, il n'y a pas de neige. On est au mois de mars. On est le 20 mars aujourd'hui. Pas de neige, pas en tout. Il y a des gens en scooter. Il y a des gens qui ont hâte de commencer la course à pied, hâte de commencer le vélo. Pendant que je suis au Jeux du Québec, il y a des gens qui allaient au golf à Granby. Je pense qu'ils avaient un terrain d'ouvert. Fait que c'est début mars. Pour les joueurs de golf, c'est hyper motivant. Pour les motoneigistes, c'est super pas motivant. Tu comprends? Fait que c'est quoi qui... Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que c'est l'apparence? Est-ce que c'est... Je vais prendre ton exemple de ton bras. Qu'est-ce qui te motive à faire ton entraînement? Est-ce que c'est parce que tu veux être capable de rejouer au hockey puis que les gens disent « Wow, Alex, il a fait sa rehab puis il est super bon » ou c'est vraiment pour toi personnellement qui te dit « Je veux être bon puis je veux me sentir fort puis je veux me sentir efficace puis fonctionnel. » Ah, c'est vraiment pour moi, tu sais, parce que tu sais, moi, je me vois, je veux retrouver la pleine fonctionnalité de mon épaule pour moi, mes tâches que je... Il suffit que, tu sais, comme admettons, là, je peux pas aller à la piscine avec ma fille encore. C'est Val qui y va, mais normalement, j'aime ça y aller. Là, je peux pas encore la prendre dans l'air de l'eau puis tu sais, jouer avec. Fait que ça, c'est une source de motivation que je me rappelle souvent. Mais au-delà de tout ça, c'est d'être capable de retrouver la pleine fonctionnalité de mon épaule pour être capable de tout faire ce que je veux faire par la suite. Donc, je vois, OK, d'avoir du plaisir et tout ça, mais c'est juste mon mindset et de revenir à l'état que j'étais avant juste pour moi, tu sais. Puis tu sais, cet état-là, c'est ton état, tes compétences, fait que c'est bon pour ta confiance. C'est-à-dire que ça t'améliore, ton plaisir personnel, tu sais, la sécrétion d'endorphines puis d'hormones par rapport au bonheur de faire de l'activité physique. Puis, tu sais, je suis certain que quand tu peux pas bouger, ça te grugeait en dedans pour pouvoir faire ce que t'aimes, tu sais, c'est comme une passion. Mais il y a des gens qui font l'entraînement, il y a des gens qui font des changements dans leur vie puis il y a des gens qui agissent en fonction de motivations qui sont externes. Je vais donner un exemple hyper facile, l'argent. Tu sais, l'argent, c'est une motivation qui, je pense, tu peux faire faire n'importe quoi à n'importe qui avec l'argent. Ah oui, vraiment. Tu sais, je pourrais te dire, tu sais, je te ferais danser devant une caméra pour, mais peut-être pas toi, mais il y a des gens que, des jeunes en conférence, je leur dis, tu veux-tu danser? Non, je te donne 20$. OK, oui, je le fais. La seule motivation qui a changé, c'est qu'au lieu que ça soit orienté vers toi, c'est orienté vers autre chose. La motivation, ça peut être d'avoir l'air bon, ça peut être d'avoir, tu sais, moi j'ai mon chandail AGB aujourd'hui, c'est peut-être que ma motivation, c'est comme je veux que les gens me trouvent beau, tu sais. La motivation, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. C'est de vérifier, à savoir ta motivation, elle vient de où. C'est quoi les éléments qui vont comme la toucher? Tu sais, moi je sais que le changement d'heure, je sais que la noirceur, par exemple l'automne, je trouve ça dur. Moi je sais que je le ressens, je trouve ça dur. Là on se lève, il est 6h le matin, il fait clair. Comme fin de noirceur, ça peut toucher ta motivation aussi. Puis d'avoir des objectifs qui sont réalistes, des attentes qui sont réalistes aussi, ça va jouer sur ta motivation. Surtout dans un processus de changement d'habitude de vie, tu disais tantôt comme exemple, je veux perdre, mettons, 20 livres ou 30 livres cette année. Si tu t'attends à avoir des résultats marqués rapidement, tes attentes sont pas à la bonne place, c'est sûr que ça va jouer sur ta motivation, c'est sûr que ça va jouer sur tes objectifs, c'est sûr que ça va jouer sur ta gestion du stress. Ça fait que ça, il y a un gros lien à avoir là-dedans puis un gros lien à réfléchir. Ouais. Tu sais, puis la motivation, ça passe, ça vient. Quand la motivation intrinsèque est très forte, c'est sûr que, c'est parce qu'il y a vraiment une différence à en faire entre la motivation et la discipline, si on pourrait en parler un petit peu plus tard, mais tu sais, la motivation, il y a des journées que tu te lèves, t'es comme, je suis pas motivé. Tu sais, moi, des fois, il y a des journées que je viens ici au gym, là. C'est à moi, là, puis c'est ma business puis je rêve de ça depuis que j'ai commencé à m'entraîner, mais des fois, j'arrive, je suis pas tant motivé, là, de faire tout ce que j'ai à faire, sauf que je le fais parce que je m'impose une discipline puis une rigueur que c'est juste un non négociable pour moi puis je le sais que ça fait partie de la game, t'sais, qu'il y a des up and down puis que ta motivation, par exemple, va toujours aller en, ta motivation intrinsèque va toujours devenir de plus en plus forte puis qu'il va y avoir des up and down, c'est juste normal, mais souvent, les gens, ce qui arrive, c'est que, ça, j'en parle souvent dans des pauses et podcasts aussi, c'est que, ah, je vais attendre d'être motivé pour commencer le gym ou je vais attendre d'être motivé pour venir te voir. L'affaire, c'est que l'action va créer de la motivation, c'est qu'il faut que tu te mettes en mouvement parce que si t'attends d'être motivé, tu trouveras jamais de la motivation par terre en marchant sous le trottoir, là. Moi, je me rappelle, un peu quand la pandémie est arrivée, il y avait des changements dans ma vie, fait que là, je restais seul à un moment donné puis dans un 1,5 puis là, j'avais du temps, j'avais la télé, l'homme à l'beau, j'avais mon Xbox puis là, je suis là, hey, quand j'étais jeune, ça aurait été le rêve, tu sais, j'étais jeune, puis du temps, je peux faire 10 saisons NHL, ça me tente puis je suis bien content puis c'est juste une journée-là où t'es tellement long, t'es tellement amorphe puis il n'y a rien qui fonctionne puis des fois, tu te dis, aujourd'hui, je fais le ménage, juste de te mettre en action, tu sais, le ménage de ci, puis là, je vais peut-être aller marcher tantôt puis je vois, il faut que tu crées un certain momentum qui va venir aussi. Oui. Si tu attends que ça arrive, ça se peut que ça arrive jamais, tu sais, il faut que tu crées certains changements, il faut que tu te mettes en action, il faut que tu fasses des choses, il faut que tu... Il faut que tu crées de l'attraction aussi, c'est sûr. Maintenant, je veux commencer à courir, je ne vous dis pas d'aller commencer à faire un 5 tout de suite, mais tu peux commencer à t'habiller en sport, tu peux commencer à aller dehors puis faire un alternance une minute de course, trois minutes de marche, une fois, bien tu t'es mis en action, tu as vu que c'était pas si pire que ça, tu as vu que tu aimais ça, tu as vu les bénéfices. Il y a sûrement des entraînements que tu as faits, puis je t'ai dit, ça ne me tente pas, mais c'est fou, c'est rare qu'on regrette un entraînement, moi ça ne m'est jamais arrivé, ma blonde m'avait dit ça à un moment donné, elle a dit, vas-y, puis elle a dit, je suis sûr qu'après tu ne le regretteras pas, puis effectivement, avant tu négocies avec toi-même, il fait trop froid, il fait trop chaud, il fait trop de vent, il y a... et quand tu reviens, tu fais, je suis content de l'avoir fait. Ça, ça aille. Oui, ça c'est vrai, c'est un Christy de bon point, c'est jamais arrivé dans l'histoire du monde, en tout cas, je n'ai aucune statue là-dessus, que, comme tu dis, que tu regrettes d'avoir fait un entraînement après l'effort physique qui ait duré, que l'effort physique ait duré 10, 15, 30, 45, 60 minutes après, tu n'es jamais déçu. Tu dis, ce n'était pas le meilleur, mais ça a fait du bien, puis je suis allé, puis c'est un win. Puis la vie, c'est ça, c'est que tu cumules des wins dans ta journée. Tu sais, l'affaire aussi, c'est que tu donnais l'exemple de toi, mettons, dans pas mal de monde, tu es comme ça dans la pandémie où on ne foutait rien de la journée, mais tu sais, quand tu commences ta journée de bonheur, tu accomplis des tâches, tu règles des problèmes à la job, tu règles des problèmes dans des résolutions de problèmes avec les tâches que tu as à faire, après ça, tu t'interagis avec des gens, tu arrives, à la fin de ta journée, tu es comme, tu as tellement buildé des wins, tu as tellement accumulé des tâches qu'après ça, tu te dis, c'est une belle, ça a goulé aujourd'hui, ça fait que là, ça, c'était bon pour créer de la motivation, c'est comme créer de l'attraction, ça fait que le lendemain, tu te lèves, tu te dis, OK, puis tu cumules ça jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, tu sais, la classique. Moi, je me rappelle, on a une monde Garmin chez nous, tout le monde dans la famille a une Garmin, puis on fait des concours de pas, plus ou moins 11 000 par jour. Je me rappelle, pendant la pandémie, dans ces moments plus dur, à un moment donné, je suis allé travailler à pied de la baie jusqu'à Bagotville, ça donnait, c'est une marge de 12h30, je suis parti à 3h30 faire ça. Oui, c'est bon. Ma motivation, c'était de battre mon frère, mais en même temps, de partir, je me disais, c'est vraiment loin, en auto, je trouve ça long. Puis pendant que je le faisais, j'étais, ça fait du bien, il n'y a personne, je peux réfléchir, je peux marcher à telle place. J'ai fait ma journée après puis t'es content, je ne vous dis pas de toujours faire ça, mais je vais me lever puis je vais faire une action, je vais faire une tâche, je vais faire telle chose, ça fait tellement du bien puis la motivation, ça va bouger dans le temps, c'est sûr. Tout le monde, au mois de novembre, on commence à être soufflé. Dans le sport, on a été soufflé. À l'école, je vois mes étudiants, il faudrait se prendre une photo, mais quand ils arrivent à la première journée d'école, souvent ils sont bien habillés, ils sont bien peignés puis là, tu veux faire une bonne impression. Quand j'arrive à la fin des examens, c'est du coton ouatté, des casquettes puis je les écœurs avec ça un peu, mais ça paraît, on commence à être tannés, mais la motivation, on sait que ça va fluctuer, il faut juste être en mesure d'avoir une certaine discipline puis des actions qui vont nous permettre d'avoir des petites victoires. Ces petites victoires-là, c'est bon pour la confiance, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse affaire pour avoir confiance, des petits détails, souvent ça va faire l'affaire. Puis pour finir la boucle avec le modèle, le dernier, c'est la concentration, c'est ta capacité à mettre ton attention en bonne place. Là, c'est drôle, je dis ça, tu regardais à côté puis moi, j'ai regardé mon téléphone en même temps pendant qu'on se parle, ça fait que tu sais, on est bon. Ouais, je suis bien d'accord. Je regardais le modèle, je m'étais noté des notes, j'étais laissé des notes, j'étais à la concentration, j'étais comme, OK, je l'avais noté, c'était le prochain point. Tu sais, on est toujours bombardé par plein de trucs. moi, je te parle en ce moment puis mon voisin peut sortir dehors puis je peux le voir actuellement. ma blonde est dans la maison, mon téléphone est ici et les billets pour les FAQ sortent aujourd'hui, je suis en file d'attente, une fois de temps en temps, je regarde, je suis rendu où pendant que je te parle. C'est aujourd'hui? Ouais. Le line-up, il n'est pas encore, il sort à midi? Il sort à midi, mais là, moi, je suis 72 millièmes dans la liste d'attente, ça fait que ça se peut. Ouais. Mais là, j'essaie à gérer. Ouais, vas-y. Tu parlais d'une stat la semaine passée dans la conférence que comment ça prend le temps à atteindre l'état de flot? Ouais, ça prend à peu près, il faudrait que je retrouve l'article par rapport à ça, mais ça prend à peu près une douzaine puis une vingtaine de minutes à construire, comment je pourrais dire ça, d'atteindre ta concentration optimale. C'est comme d'atteindre ta concentration que tu dis, là, je suis pleinement fonctionnel, ça prend douze et vingt minutes environ à arriver au bout puis je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je suis pas mal certain puis, mais c'est de manière ininterrompue. C'est ça. Tu sais, c'est difficile de manière ininterrompue, ça veut dire que pleinement en train d'être concentré à effectuer une tâche, ça, c'est pas de message texte, ça, c'est pas de courriel, c'est pas quelqu'un qui parle, c'est pas quelqu'un qui rentre dans une pièce, c'est pas quelqu'un qui crie, c'est pas, fait que c'est dur ça puis, tu sais, mettons les téléphones, moi j'ai Samsung puis mon dernier téléphone avait une lumière puis quand j'avais un message texte c'était vert, Snapchat, c'était jaune, fait que là, des fois, je voyais juste une lumière popée puis je me disais, ah ok, j'ai ça. Là, lui, je l'ai pas, mon nouveau téléphone puis c'est quand même le fun de, ça vient pas te chercher, ça vient pas te, puis une fois que t'as atteint ta concentration optimale, bien tu sais, de la garder comme pleinement là, à peu près cinq minutes. Fait que là, ça, c'est fou, puis là, on s'attend que les jeunes à l'école soient concentrés 1h15, on s'attend que les gens à l'école étudient des 20, 30, 40, 50 minutes, puis impossible. C'est impossible. Puis la capacité d'être attentif sur une tâche diminue d'année en année aussi. Ouais, effectivement, puis le nombre d'éléments que notre mémoire à court terme peut gérer, la mémoire de travail qu'on appelle, c'est sept éléments que tu ne connais pas. Fait que si t'as des, tu sais, mettons que toi, tu t'entraînes depuis des années, il y a des mouvements qui sont automatiques, tu n'as pas à les gérer dans ta mémoire de travail. Par contre, si moi, je vais avec toi, puis là, tu me dis, place tes mains, tes hanches, tes pieds, ton dos, nanana, là, tu viens de me donner six trucs à regarder, puis là, moi, j'en ai quatre, cinq dans ma tête de, il ne faut pas que ce passe ça, est-ce que Valérie de moi, est-ce qu'Alex me filme, est-ce que, là, je suis rendu à 10, 12, 13, mon cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'il va trier lui-même, ce qui est important. Ce qui est important, c'est menace à l'égo, l'inconnu, la nouveauté, puis l'imprévu. Ça veut dire que là, il va dire, bien, ça ne se peut que tu oublies tous les points techniques que tu me donnes, parce que la seule chose qui est importante pour moi, c'est de ne pas m'échapper à bord d'en face, puis que je rie, ou que tu rie moins, ou que peu importe. Le ciné, ça, je pense. Oui, exact. Fait que quand tu as trop d'éléments à gérer, ton cerveau décide lui-même ce qui va se passer. Fait que c'est important de choisir les bons éléments à regarder. Je m'en vais au gym. Aujourd'hui, c'est quoi l'élément important quand je fais mon exercice de tel mouvement? C'est quoi les éléments techniques? C'est quoi mon tempo? Parfait. Bien, c'est 4-0-1, 4-1-0-1, peu importe. Bien, c'est à ça que je pense. Puis, ah, c'est quoi mon nombre de répétitions? 12? C'est à ça que je pense. Mais là, si tu penses à plein d'autres choses en même temps, si tu fais un squat à trois plates et que tu es en train de penser à ce que tu vas manger pour souper, ça se peut que tu fasses un mouvement qui n'a pas de bon sens. Puis, tu sais, les actes qui se blessent au gym, c'est souvent je fais une rep de plus ou je fais une série de plus. Là, tu es déjà en train de penser à autre chose. Puis là, une niaiserie dans le sport, on voit souvent ça. Une rep de plus, une niaiserie, une blessure, tu es comme, je ne sais pas pourquoi c'est arrivé. C'est que tu es content. Moi, mettons, quand j'arrivais, quand je pouvais forcer, je ne peux plus t'en forcer, mais avant de faire un PR, mettons, deux RM sur le deadlift ou j'essaie de battre un squat, quand je me présente devant bord, si j'ai le moindre doute à quelque part, mettons, que j'ai dit, ah, d'un coup, qu'il arrive de quoi à mon genou, d'un coup que, ou à tel texto que j'ai eu tantôt, whatever, c'est quoi, je m'enlève. Je reset. Je m'en fous du temps, mais le quatre minutes est écoulé. Non, il faut que je prenne un step back, il faut que je refasse un reset au niveau de mes idées, au niveau de ma tête, parce que je le sais que ma technique ne sera peut-être pas adéquate, peut-être que je vais me blesser, peut-être que je vais échapper à bord ou quoi que ce soit. Puis il y a un affaire aussi qu'on donne, que je donnais des cues, quand on faisait des entraînements privés, là, on n'en fait plus dans le package qu'on offre, mais quand on fait des remises de plans, mettons, tu vois une personne que, première fois qu'elle fait un squat ou qu'elle refait un squat depuis 4 ans, puis là, elle est déjà en train de s'acclimater à un nouvel environnement, elle est en train de construire une relation avec le coach, puis toi, mettons, tu es en train de dire, brace, tourne les pieds vers l'extérieur, garde tes talons bien ancrés dans le sol, sors le chest, écrase la barre, c'est sûr que toutes les informations que tu as dites, elle ne s'en rappelle pas, elle les assimilera pas. Fait que moi, ce que je disais à la gang, c'est comme un cue. Pas plus que ça, la personne est déjà en train de s'adapter à cet environnement-là, à interagir avec toi, puis après ça, tranquillement, tu vas être peut-être capable de donner deux cues, parce que là, il va y avoir des éléments qui sont en meilleur contrôle, la relation est créée, l'environnement est all good, elle connaît, elle a des points de repère, là, tu vas être peut-être capable de donner deux cues au lieu de un. C'est sûr que le coaching, ça passe beaucoup dans ces détails-là, parce que la fois, il y a des coachs qui arrivent, ils sont comme, astille, je vais donner tous les points techniques que Head Cone m'a donnés ou bien que, genre, j'ai appris des meilleurs powerlifters ou bien les meilleurs weightlifters au monde. C'est pas ça que le monde a besoin souvent, tu sais. Ouais, puis, tu sais, il y a une image que je trouve vraiment bonne en prête mentale que j'utilise, c'est que, moi, j'utilise la fourmi, la fourmi, c'est N, t'es en anglais, puis N, c'est pour dépenser négatives automatiques. Donc, automatic negative thoughts, bien, on a toujours dépenser négatives automatiques. T'arrives à l'épicerie, t'as pas de parking proche, dans notre tête, tout le monde, c'est, ah, shit, pas de parking. Une personne négative automatique, ça. T'arrives au gym, t'es en train de faire du squat, ah, shit, Alex, c'est horreur. T'arrives à une place, il faut pas qu'il arrive ça, personne négative automatique. Notre cerveau, il est vraiment hot, mais il est aussi vraiment niaiseux, il fait exactement ce qu'on lui dit. Fait que si t'arrives puis tu dis, il faut pas que mes pieds soient vers l'intérieur, le seul message que tu envoies, ses pieds vers l'intérieur. Fait que t'sais, c'est niaiseux. Puis quand je dis ça, les gens disent, ben oui, je sais, c'est niaiseux, oui, mais on le fait déjà pas. Fait que d'avoir en tête, qu'est-ce que je veux faire? Quand je demande aux athlètes qu'est-ce qu'ils veulent faire, ils sont pas capables de me le dire. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je veux pas finir dernière. OK. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Quand il faut que tu fasses un double axel, c'est quoi qu'il faut que tu fasses? Ben, il faut pas que je fasse ça. Mais je sais, mais qu'est-ce que tu dois faire concrètement? Tu sais, je vais pas finir dernier puis vous êtes 250. Ça te laisse une marge de manœuvre de 249. C'est quoi ton pointage que tu veux faire? C'est quoi le mouvement que tu veux exécuter? C'est quoi la chose? C'est comme avec une intention de... Des fois, je suis sûr que des gens qui vont s'entraîner prennent leur programme puis ils s'entraînent sans réelle intention de je veux aller améliorer ça. Ils se placent puis ils font leur mouvement puis c'est réglé, c'est fini. C'est quoi l'intention? Qu'est-ce que je veux accomplir réellement? Fait que pour boucler la boucle, quand les quatre éléments ensemble sont là, ça va super bien. Mais quand il y en a un qui fonctionne pas bien, habituellement, il a tendance à amener les autres avec lui. Je donne ton exemple. Tu te blesses au hockey, t'avais peut-être des plans prévus pour le gym ou comme peu importe dans les dernières semaines. Ah merde, il faut que je recommence du début. Ben là, ta motivation vient de diminuer. Au niveau de stress augmente puis d'anxiété, est-ce que je vais être en mesure de faire telle ou telle chose puis de travailler de telle ou telle manière? si je le fais pas, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Puis là, quand t'arrives pour travailler, t'es pas en train d'être efficace parce que tu penses à plein d'autres choses. Fait que là, concentration, motivation, gestion du stress, confiance, tout est parti. Tandis que si on en choisit un puis qu'on met son attention dessus, mais si on en travaille un, l'effet boule de neige va aider les autres aussi à s'améliorer. Et c'est juste qu'on prend pas le temps de le faire. T'sais, on va dans une vie qui est vite, vite, vite. On se parlait ce matin puis là, t'avais des enjeux de ton côté, j'avais des enjeux de mon côté. C'est prendre le temps, comment je me sens, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'ai confiance, est-ce que je me sens bien, ma posture, ça ressemble à quoi. Une fois qu'on comprend le modèle puis qu'on l'analyse un peu, ça peut nous permettre d'avoir du succès éventuellement. Puis je vais te l'envoyer si tu veux le mettre sur ta page, ça va te faire plaisir. C'est un modèle qui est assez simple. Oui, ça c'est vraiment bon. C'est prendre conscience de ça, de ces quatre éléments-là qui peuvent jouer un rôle. Je le répète, vie personnelle, professionnelle, scolaire, entrepreneuriale, au niveau social, ça s'applique à tout le monde. Oui, exact. Un bon point, ça. Puis tu sais, j'ai oublié ce que je voulais dire mais tu parlais par rapport à, en tout cas, ça m'échappe mais ça m'enviendra bien un jour mais, tu sais, c'est ça, il y a des gens qui ont des objectifs. Il y a plus des personnalités aussi qui ont, tu parlais de la personne qu'est-ce que tu ne veux pas faire. Ça, d'ailleurs, c'est un affaire que je disais dans les coachings que je ne veux pas que les gens disent. Je ne veux pas que les gens. Si tu perds ta attention à ça dans une journée sérieuse, tu virerais fou à quel point on dit toujours ce qu'on ne veut pas ce qui se passe. C'est fou, tu fais ça pendant une heure et si tu reprends les gens, à un moment donné, tu vas te dire je suis tannant parce que tout le monde fait toujours ça. C'est ça. Parce que j'allais dire je veux que les gens fassent attention. Je parlerai plus naturel. Mais j'étais comme dites pas hey gang, lâchez pas. Ça, c'est un truc que j'avais eu à l'UQA qu'au bac, je ne me rappelle plus c'est qui qui avait donné ça. Ouais. Hey, lâche pas. Automatiquement, la personne se dit lâche. Si, je pourrais lâcher moi. C'est comme hey, continue, good job, let's go, on move on, on move on. pis tout. Fait que là, c'est comme toujours plus dans le positif. Fait que quand t'es coach, ben que t'es coach d'une équipe sportive, hey, lâchez pas les gars, on dit pas ça. Mais tu vois, je me, on dit pas ça. T'sais, mon garçon, j'ai l'emphase où il ouvre tous les maudits tiroirs de la maison. Pis là, au début, c'était tout le temps non, on fait pas ça. Pis là, maintenant, c'est hallucinant. Maintenant, c'est, hey, Léo, on va fermer le tiroir. Ferme le tiroir, bravo. On va le prendre, on va le déposer là. Bravo. Parce que si tu dis fais pas ça, tu fais, il retiens tout. T'sais, ouvre pas le tiroir. Le tiroir, régler, capable de dire le mot de tiroir, essayez, c'est même. Pis je vais y aller encore plus simple. Mettons que t'adoptes un chiot. Pis tu veux que ton chiot s'assoie. Tu vas-tu lui dire, ne te couche pas? Ben non. Tu vas lui dire, assis. T'sais, c'est une liesse de même. Si tu veux qu'il fasse quelque chose, tu dois lui donner une commande. Ton cerveau, notre cerveau, il est fait quasiment pareil. Fait que lâche pas, t'as pas mal, c'est pas grave. Ah ouais, c'est pas grave. T'sais, c'est fou ça. Des fois, je m'enregistrerais. Mettons que je me taperais, je m'enregistrerais. Mettons que j'étais avec ma fille, pis là, j'étais en train de faire des tâches, mais là, elle est en maison pis elle déambule. Hé Léo, grime pas là, tu vas tomber. Hé Léo, fais attention. Hé non, fais pas ça. Hé non, non, je virerais mon gars à m'entendre. En fait, je veux jamais m'entendre. Fait que là, aujourd'hui, ça me fait allumer si il faut que je change mon discours avec ma fille, ça a pas de bon sens. C'est hallucinant. C'est le fun, si j'envoie Léonard chez toi, pis Léonie chez nous, on peut être capable de gérer avec les deux noms corrects. C'est ça. Mais c'est, pour vrai, essayez-le au bureau, avertissez vos collègues avant parce que vous allez être vraiment tannants, mais analyser le nombre de fois qu'on dit faut pas que je fasse ça ça n'a aucun sens. Aucun sens. C'est une parenthèse que je faisais, mais ce que je voulais dire aussi, c'était, il y a des personnalités que la personne qui veut pas finir dernière, il y a des gens qui veulent éviter d'eux, pis il y a des gens qui veulent aller vers, tout dépendant de la personnalité. Fait que nous, ce qu'on se rend compte, c'est que beaucoup de gens qui viennent nous rencontrer, c'est qu'ils veulent éviter d'avoir des problèmes de santé, ils veulent éviter d'avoir des conséquences reliées à un surplus de poids. Pis il y a des gens, souvent, c'est plus aller vers, le powerlifter qui est comme moi, je veux faire 800 livres au deadlift, fait que cette personne-là, c'est pas tant d'éviter d'être faible, c'est d'être, elle veut aller vers le fait d'être plus fort. Fait que d'une fois, c'est de comprendre dans nos actions, est-ce qu'on veut éviter d'être dans une certaine situation? Ben, on veut aller vers une version 2.0 de nous-mêmes, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à ça, mais souvent, c'est dans la situation où on regarde quelqu'un qui veut se prendre en main, ben, elle veut perdre 50 livres. Bon, c'est, éviter d'eux ou aller vers une nouvelle santé. Oui, je veux améliorer mes conditions de santé, je veux améliorer mes paramètres physiologiques, je veux améliorer mon sentiment de fierté, je veux améliorer mon sentiment de satiété, je veux améliorer, on a toujours ça, souvent, là, facile, puis c'est ancré dans tout ce qu'on fait, malheureusement. Fait que Marc, merci d'avoir été là encore une fois. Écoute, là, c'était le septième. Puis, je vais résumer, puis je mettrai les liens, là, dans la description aussi. Si les gens veulent écouter tous les podcasts qu'on a fait, c'est le numéro 23-43-62-78-89-113, et celui-là d'aujourd'hui, que je ne sais pas trop sur quel numéro ça va être, mais on checkera bien sur la date de sortie. Fait que, où est-ce que les gens peuvent te suivre comme d'habitude, Marc, tu peux nous dropper tes... Donc, au niveau du site web, aller faire un tour là-dessus, on a travaillé fort pour ça, je me suis fait dire que c'est un site qui était... Je voulais que ça soit simple d'utilisation, que ça soit efficace, donc laisse-ta-marc, m-a-r-c.com. Sinon, sur Instagram, sur Facebook, j'ai pris la décision d'engager quelqu'un qui fait mes médias sociaux, puis c'est une crise de bonnes nouvelles parce que je me délègue ça puis j'utilise mon expertise ailleurs. Donc, sur Facebook, laisse-ta-marc, sur Instagram aussi. Mon podcast, que je n'ai pas retouché depuis un an déjà, mais il y a encore des épisodes qui sont d'actualité, donc le podcast laisse-ta-marc sur Spotify, puis tout est disponible à ces endroits-là. Si vous avez des désirs au niveau entreprise, j'aimerais ça développer la cohésion d'équipe, le leadership, ma façon de fonctionner, conférences en entreprise, consultations individuelles, les rencontres d'équipe aussi, c'est des choses qui peuvent se faire. Donc, moi, mon slogan, c'était pas game de changer ta game parce que c'est quelque chose qu'on sait que c'est important, mais on n'est jamais prêt à faire le move des fois. De prévenir, de bâtir, c'est des choses qui sont utiles. N'hésitez pas à me faire un petit salut ou un petit quelque chose là-dessus, puis sinon, je vais sûrement être quelque part avec Alex dans les prochaines semaines aussi ou dans les prochains mois. On va sûrement se recroiser un et l'autre. Exact. Merci, Marc, encore une fois, d'avoir été là aujourd'hui. Avec plaisir, merci.